Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était prise dans un cycle sans fin, sans issue ? L'attente peut être l'un des tests les plus difficiles de notre foi. Mais que diriez-vous si je vous disais que le timing de Dieu n'est pas seulement parfait, il a un but précis ? Aujourd'hui, nous explorons la vérité profonde de la confiance dans le timing de Dieu. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec vous avec ferveur, au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime ». Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Mes amis, dans l'agitation de notre monde en évolution rapide, nous nous retrouvons souvent impatients, voulant tout maintenant. Nous vivons à une époque de gratification instantanée, où l'attente semble être une perte de temps. Mais les voix de Dieu sont plus élevées que nos voix, et ses pensées plus élevées que nos pensées. Dans Esaïe 55, verset 8, nous lisons que le timing de Dieu ne se limite pas à l'attente. Il s'agit de ce qu'il fait en nous, pendant l'attente. Il façonne notre caractère, renforce notre foi et nous prépare à ce qui nous attend. Maintenant, concentrons-nous sur Dieu en tant que notre gardien du temps divin. Mes chers amis, imaginez un maître horloger fabriquant une montre complexe. Chaque engrenage, chaque ressort, chaque petit composant doit être parfaitement placé et synchronisé. C'est ainsi que Dieu agit dans nos vies. Il est le gardien du temps divin. Dans Ecclésiastes 3, verset 1, nous trouvons ces paroles profondes. Le timing de Dieu ne consiste pas à nous faire attendre inutilement, mais à nous préparer à son plan parfait. Souvent, nous devenons impatients lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Nous pouvons nous sentir négligés, oubliés ou même punis par Dieu. Mais rien n'est plus faux. Dieu travaille toujours dans les coulisses, arrangeant les circonstances, alignant les gens et façonnant notre caractère. Son timing est complexe et déterminé, conçu pour produire le meilleur résultat possible. Considérez l'histoire de Mardoché dans le livre d'Esther. Pendant des années, il s'est assis à la porte du roi, apparemment négligé et sans récompense. Mais Dieu le préparait à un moment crucial de l'histoire. Dans Esther 6, verset 1 à 3, nous voyons comment le timing de Dieu a mis en lumière la loyauté de Mardoché au moment parfait, déclenchant une série d'événements qui allaient sauver une nation entière. Mes amis, lorsque nous sommes dans une période d'attente, il est facile de perdre courage. Mais n'oubliez pas que Dieu ne reste pas inactif en ces temps-ci. Il vous prépare, vous façonne, aligne les circonstances pour votre bien et sa gloire. Votre attente n'est pas vaine. C'est un temps sacré de préparation et de croissance. Ayez confiance en son timing parfait, car il fait toutes choses belles en son temps. Explorons maintenant la préparation parfaite de Dieu. Mes amis, avez-vous déjà pensé que le timing de Dieu est en fait sa préparation parfaite ? Dans notre hâte, nous négligeons souvent l'importance d'être préparés à ce pour quoi nous prions. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait exactement ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Pensez à Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Avant sa conversion dramatique sur la route de Damas, Dieu le préparait. Sa connaissance de la loi, sa citoyenneté romaine, et même ses talents de fabricant de tente, tout cela servirait plus tard au dessein de Dieu. Dans Galate 1 verset 15, Paul réfléchit, mais quand il a plu à Dieu, qui m'avait mis à l'écart des le saints de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de me servir de sa grâce, de sa connaissance de la loi, de sa citoyenneté romaine, et de ses talents de fabricant de tente. Le timing de Dieu dans la vie de Paul était impeccable, le préparant bien avant qu'il ne connaisse sa véritable vocation. Parfois, ce que nous percevons comme un retard est en fait une protection de Dieu. Il se peut qu'il nous protège du danger ou qu'il nous empêche de nous retrouver dans une situation pour laquelle nous ne sommes pas encore équipés. D'autres fois, il nous permet de grandir dans la foi et dans le caractère. Jacques 1, verset 2 à 4, nous rappelle que nous devons être parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Pendant les périodes d'attente, Dieu accomplit souvent son œuvre la plus profonde en nous. Il cultive la patience, renforce l'endurance et approfondit notre confiance en Lui. Ces qualités ne peuvent pas être acquises à la hâte. Elles ont besoin de temps pour prendre racine et s'épanouir. Rappelez-vous, mes chers amis, que Dieu dit non, ou quand il dit pas encore, ce n'est pas un rejet, mais une redirection. Il voit la situation dans son ensemble et sait ce qui est le mieux pour nous à long terme. Ayez confiance en son calendrier, car il est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée en vous. Comme nous le lisons dans Philippiens 1, verset 6, nous sommes persuadés que celui qui a commencée en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mes amis, parlons maintenant de la puissance de l'alignement divin sur le calendrier parfait de Dieu. Lorsque nous faisons confiance au calendrier de Dieu, nous nous positionnons pour faire l'expérience de ce qu'il a de meilleur pour nos vies. Il s'agit d'aligner notre volonté sur la sienne, nos plans sur son dessein. Considérez l'histoire de Corneille dans le Livre des Actes. C'était un homme pieux, qui priait toujours Dieu. Mais ce n'est qu'à un moment précis que Dieu envoya Pierre vers lui avec le message de l'Évangile. Acte 10, verset 33, rapporte que Corneille dit à Pierre, « Je t'ai donc envoyé chercher aussitôt, et tu as bien fait de venir. » Maintenant nous sommes tous ici devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Ce rendez-vous divin a été parfaitement programmé par Dieu, en alignant la disponibilité de Corneille avec l'obéissance de Pierre. Parfois, le timing de Dieu peut nous sembler lent, mais il n'est jamais en retard. Il aligne les circonstances, prépare les cœurs et orchestres des événements qui dépassent notre compréhension. Abba Kuk 2, verset 3 nous encourage, car la vision est encore pour un temps fixé, mais à la fin elle se manifestera, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne tardera pas. Faire confiance au temps fixé par Dieu exige de la foi et de la patience. Cela signifie renoncer à nos échéances et croire que le plan de Dieu est bien meilleur que tout ce que nous pourrions imaginer. Lorsque nous nous alignons sur le calendrier de Dieu, nous faisons l'expérience de sa paix qui dépasse toute compréhension. Souvenez-vous, mes chers amis, que Dieu n'est jamais en avance, jamais en retard, mais toujours à l'heure. Son timing est parfait parce qu'il est parfait. Il voit la fin dès le commencement et fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Alors que nous réfléchissons, je vous encourage à relâcher votre emprise sur votre propre calendrier. Abandonnez vos projets, vos désirs, vos attentes à Dieu. Ayez confiance qu'il travaille en coulisses, alignant chaque détail pour votre bien et sa gloire. Comme nous le lisons dans Romains 8 verset 28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Maintenant, à tous allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous écoutiez cette prière avec foi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Auteur du temps Lui-même, je me présente devant ton trône de grâce avec révérence et louange. Ta majesté remplit les cieux et la terre et ta sagesse surpassent toute intelligence. Je te loue pour ton timing parfait. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et en toi toutes choses tiennent ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité inébranlable dans ma vie. Merci pour les moments où tu m'as fait attendre, car pendant ces périodes tu as façonné mon caractère et approfondi ma foi. Père miséricordieux, je confesse mes péchés devant toi et je te demande pardon. Pardonne-moi les fois où j'ai douté de ton timing. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du tort, tout comme tu m'as pardonné. Aide-moi à avoir confiance en ton timing parfait, même lorsque je ne peux pas voir ou comprendre ton plan. Donne-moi la force d'attendre avec espoir et espérance. Sachant que tu fais concourir toute chose à mon bien, je déclare que je suis en phase avec le timing parfait de Dieu pour ma vie. Je réprimande l'impatience et l'anxiété au nom de Jésus et je lis l'esprit de doute qui essaie de me faire remettre en question le calendrier de Dieu. Seigneur, je te remets mes plans, mes désirs et mes attentes. Je reconnais que tes voix sont plus élevées que mes voix et que tes pensées sont plus élevées que mes pensées. Aide-moi à me reposer dans ton timing parfait, confiant que tu me prépares à de plus grandes choses. Donne-moi la sagesse de reconnaître les saisons de préparation dans ma vie et le courage de les accepter pleinement. Je prie pour une compréhension plus profonde de ta volonté et de ton but pour ma vie. Père, je te demande de me bénir dans tous les domaines de ma vie, selon ton timing parfait. Je prie pour la guérison physique, émotionnelle et spirituelle, confiant que tu es le grand médecin qui guérit au moment parfait. Protège-moi des attaques de l'ennemi, du découragement, de la peur, du doute et de la tentation de prendre les choses en main. Protège-moi des flèches enflammées de la comparaison et de l'envie qui me font remettre en question ton calendrier dans ma vie. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, car je suis aligné avec ton calendrier divin. Seigneur, j'élève mes proches vers toi. Je prie pour qu'eux aussi puissent connaître les bénédictions de la confiance en ton timing parfait. Accorde-leur la patience dans l'attente, la foi en tes promesses et la paix qui surpassent toute compréhension. Seigneur, tandis que je dis cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous accordons sur tes promesses et nous nous confions en ton timing parfait pour chacune de nos vies. Père, nous déclarons que nous sommes des gens qui attendent le Seigneur et que nous renouvellerons notre force. Nous nous élevons avec des ailes comme des aigles, nous courons et ne nous lassons pas, nous marchons et ne faiblissons pas. Que ton Saint-Esprit nous remplisse à nouveau, nous accordant la force de faire confiance au calendrier de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas le chemin à suivre. Nous réprimandons l'impatience et déclarons que nous sommes en phase avec ta volonté. Nous revendiquons la victoire sur l'anxiété et la peur, sachant que tu tiens notre avenir entre tes mains. Merci pour ta protection sur nos vies et pour la guérison qui arrive au moment parfait. Car à toi appartiennent le Royaume, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été bénis par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton J'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. A Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous. Sous-titrage ST' 501